Je confirme ici à la télévision, à la RTIV, que Loupopo va jouer la Coupe du Côte, qui commence bientôt. D'ici dans moins de 20 jours, nous devons commencer la phase des poules. Et Loupopo est engagé. Et nous avons dit, pour nous y prendre, il faut une concentration, il faut une préparation. C'est comme ça que vous nous avez fait aller à Colouise pour un stage bloqué de trois semaines. C'est un stage qui nous avait été offert par le gouverneur de Lualaba, Mouillège, qui est Loupopo, je vous préviens, pour que son équipe se prépare. Et nous sommes à la mâche. D'ici la fin de la semaine, le staff technique est obligé, je l'ai dit, de rendre publique la liste définitive des joueurs qui vont faire l'aventure avec l'équipe de Loupopo en Coupe du Congo. Et nous sommes bloqués par deux paramètres. Le premier, c'est que beaucoup de nos joueurs n'ont pas de passeport. J'ai fait une demande de passeport de service. On m'a dit et on m'a laissé en tente qu'on ne s'est pas donné de passeport de service pour un club qui n'est pas engagé en Coupe d'Afrique. Et donc, il faut attendre. Si nous passons en Coupe d'Afrique, à ce moment-là, on peut avoir le passeport de service. Et en même temps, j'ai sollicité d'avoir de laissé-passer en Zambie. On nous dit qu'on ne donne pas de laissé-passer pour une durée au-delà de 10 jours. Or, nous, nous devrions faire un stage de 10 jours et nous sommes bloqués. Je confirme ici qu'on n'ira plus en Zambie parce que déjà aussi dans 20 jours, on doit commencer la compétition. C'est compliqué. Espérons que ce que nous faisons sur place va nous aider à être aguerris.